bonjour à toutes et bonjour à toutes bienvenue dans ce let's play de phoenix break chez saturni nous étions au 14e épisode et dans l'épisode nous avons fini cette affaire l'épisode 2 la volte-face des sœurs et nous avons dirigé vers une autre partie qui s'appelle la volte-face du samouraï et c'est pour ça que je vais pas faire d'intro pour cet épisode là vous allez comprendre parce que l'intro de cet épisode vaut un roc du poney vous allez voir tout de suite c'est la dernière fois que tu mérite déshonore ce mois de l'acier la lune de la farde durant le ciel pleure ton sang une des meilleures musiques du jeu d'ailleurs la lune non c'est toi qui devrait regarder tomber la lune car c'est la dernière fois que tu la vois rendez-vous en paire juste encore les sabres des guerriers sélisaient frappe à l'une l'antre est tombé mais lequel seul la lune le c'est c'est une prochaine ne ratez pas le projet d'épisode le retour du messager noir épisode 3 la volte-face samouraï vous avez vu l'intro elle est faux et à piques nes pour les piques nes je l'avais dit nous sommes le 14 octobre 17h31 le cabinet au cas right and go c'était génial rendez-vous on en perd juste en guerre et arrête de secouer dans tous les sens oh nick je savais pas que tu étais là bien sûr que si je suis là c'était quoi cette série sur la liste que tu vas regarder quoi je veux dire tu connais pas samouraï d'acier c'est le héros de télé les plus populaires chez les jeunes 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 comment 10 ans alors pourquoi diable est tu si excité et je n'ai que 17 ans c'est encore dans les dix tu vois je suis une ado pas comme toi nique et me parle pas comme ça comme si j'étais de grand père n'est que 24 ans alors regarde avec moi il est vraiment génial et tout le monde l'aime quand on demande aux gamins ce qu'ils veulent l'être plus tard samouraï d'acier est numéro un comme si je me soucie les enfants en ce moment les schnack bon le samouraï d'acier est terminée c'est l'heure de faire mes cabinets sûrement c'est le monde avec quelques clients et un mois s'est écoulé depuis mon procès pendant quelques temps toute la ville a parlé du meurtre de mia mais personne ne faisait attention au cabinet white and go comment est ce que je vais bien pouvoir payer le loyer ce mois ci ne t'inquiète pas je suis sûr qu'un gros client viendra bientôt rappelle l'autre porte et tu crois pas si bien dire 6 octobre 8 h 14 nous sommes à la chambre de phoenix right ah oui dans sa chambre on est dans sa chambre on s'amuse oui 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 allô phoenix à l'appareil maya qu'est ce qu'il se passe il est tôt c'est c'est le samouraï d'acier le samouraï d'acier vient de t'arrêter 1 je veux parler du type de la télé oui il accuse d'avoir tué un bandit c'est pas sensé ce qui sait pas ce qu'il est censé faire si à la télé ah oui à la télé non je veux dire qu'il a vraiment tu quelqu'un pour de vrai il est en prochain body avec son simple samouraï je ne comprends absolument rien ce que tu dis bien vite au bureau je t'en prie unique c'est le tome 9h 22 qui est une avocat white and cow maya est là elle regarde la télé à présent le titre du jour l'acteur gustavo lonté a été arrêté hier lonté tient le rôle principal de la célèbre série pour enfants le samouraï lacet guerrier du nouveau vieux tokyo il est soupçonné de meurtre un victime des autres que jackhammer qui joue le rôle du juge chancœur la victime a été retrouvée vêtue de son costume du juge chancœur le savoureux samouraï a été retrouvé planté dans le corps de la victime la police donc pense que c'est l'arme du crime elle mène son enquête c'est sûrement une blague non non c'est un cauchemar le samouraï d'acier c'est la fin du monde non ça désemble la fin du monde pas tout de suite c'est un peu trop en avance quoi que je crois pas bon passant oui 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 bien sûr nous arrivons tout de suite allons-y nick y aller aller où le samouraï d'acier est déplacé dans l'étention provisoire et alors alors j'ai décidé que ce serait notre première affaire et on va commencer à discuter avec elle notamment comment procéder bien que devons-nous faire que devons-nous faire que devons-nous faire comment peux-tu rester là ses bras à croiser comme ça assis il faut qu'on aille au centre de détention rencontrer le samouraï d'acier je me demande si elle est vraiment quitté sur cette enquête ou faire du tourisme je penserai quand même pour la prochaine pour la deuxième solution d'idées nous manquons encore des formations pour présider cette affaire elle mais plutôt qu'il n'a aucune idée de ce qui est bien passé non non encore d'information bon on va on peut se présenter on va voir ce qu'on pourrait on va avoir un premier son badge avocat au revoir que dit tout ça tu aimes bien frimer avec tout ce truc n'est ce panique je suis peut-être un peu trop pédonctueux et bon allez on se dirige vers le centre de détention où nous allons notre futur client c'est d'octobre centre de détention par loire qu'est ce qui n'a pas maya c'est lui en chair en os est ce que c'est vraiment ce type mais enfin qu'est ce que tu veux dire pas qu'est ce que tu veux dire par ce type bien sûr que c'est lui c'est à volonté notre client c'est lui je répète pas dire ça mais c'est lui il a tué au moins une fois peut-être deux hola hola qu'est ce que tu me racontes oui quelque chose ne va pas maintenant que j'ai trouvé une voie quelque chose ne va pas non 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 ça commence mal je sais je sais vous êtes déçu n'est ce pas déçu oh non non il n'y a pas de mal vous voyez quel que je suis vraiment lorsque j'ai décroché le rôle du samouraï d'acier avec ce masque j'ai décidé que jamais je dévoiler mon vrai visage à un lapin de mon contrat c'est à cause des mômes vous voyez je ne voulais pas briser leurs rêves oh je suppose que ça n'a plus d'importance tout ça pour des rêves je me demande ce que tu as bien pensé du samouraï d'acier maintenant moi nick quoi c'est un mec bien je veux dire il est sincère ouais ouais ce n'est pas lui le coupable alors qu'il y a deux minutes que c'était lui what the hell bon juste à volonté vous avez vu il est un peu costaud on va discuter un petit peu avec lui on va dire de ce qui s'est passé vous pourriez peut-être recommencer par nous raconter ce qui s'est passé oui oui bien sûr c'est comme si j'étais hier en fait c'était hier les acteurs venaient d'arriver à global studio pour une répétition on a revu quelques années d'action à 10h une répétition générale était prévue à 17h lorsque les employés sont arrivés à 17h au studio le juste en coeur était affalé par terre près du plateau on lui a retiré son masque et on découvert que c'était bien jacquemmer mort il avait été adroitement le brochet avec le sabre de samouraï le sabre de samouraï oui c'est un long sabre que je enfin que le samouraï l'acier utilise comme armes alors elle est du simple vous pourriez peut-être m'expliquer ce que c'est que le samouraï l'acier nick mais quand on peut dire ça je suis désolé mon monsieur je me demande de vous excuser mon associé il est nouveau en ce métier un peu hors du coup et qui est nouveau en ce métier non non il n'y a pas de mal vraiment au samouraï l'acier est le personnage principal d'une célébrée série pour enfants il apporte des rues du nouveau vu tokyo mais non combat sur combat contre le juge en coeur et sous vitre bien entendu il parvient jamais à vous caractère le juge en coeur définitivement quoique j'imagine qu'il a vraiment vaincu cette fois désolé ouais en fait le voir va pas du tout avec son personnage parce que la voie elle est beaucoup plus grave et moi voilà je vois le nouveau vu tokyo qui a imaginé un bon toireil alibi de l'ompe et où étiez vous le jour du meurtre et bien ce matin là je suis arrivé au studio à 9 heures on a travaillé quelques scènes d'action jusqu'à midi la répétition devait commencer à 17 heures mais j'étais un peu fatigué alors après le déjeuner j'ai fait assister dans moi-là je me suis réveillé des 17 ans passé j'étais en retard pour la générale j'ai couru au studio et j'ai découvert tout le monde de tachoc c'était arrêté sur le champ et puis amené ici alors il a dormi tout l'après-midi du meurtre tu parles d'un héros qu'est ce que les mots vont pouvoir penser désolé j'aurais peut-être aller faire un lieu à un tour sur les lieux du crime bonne idée global studio je vous demande un jour et s'il a un plan parmi la nick allons-y je suis prêt à payer 10 euros qu'elle a demandé des autographes bon on peut se diriger maintenant vers global studio et là il ya un personnage que j'aime bien dans new york c'est vrai que vous avez de le reconnaître génial alors c'est là qu'ils tournent nos amourailles d'acier fantastique ça t'éclate pas toi et hop là-bas pour entrer et pour la taille pour passer sur le corps oh désolé nous nous sommes avocats ah ouais ça me fait mes jambes et moi je m'occupe de la sécurité et mon boulot c'est de faire en sorte que les badeaux ne comptent que vous reste dehors les bas les badeaux les badeaux les badeaux les badeaux les curieux les touristes je vois le genre vous avez entendu parler de l'accident et vous venez fouiner ah les jeunes un drame voilà voilà les soucis de ce personnage qui s'appelle flavie ça y est chouette d'ailleurs compris vieille chouette c'est qu'elle parle c'est que c'est une pipelette voilà nick est-ce que j'ai l'air un jour comme elle s'il te plaît dis moi que non non c'était rien possible écoutez qu'on vous parle à les jeunes d'aujourd'hui bon j'adore ce personnage j'adore ce personnage clairement bon maintenant on va s'occuper des tuyaux alors que faites vous dans ces tuyaux c'est le match tuyaux on profane les rêves des enfants en réalité d'ailleurs quand j'étais plus jeune non non vous voulez dire vous étiez une star en une toute petite lumière parmi les grandes étoiles je le crains ma petite dame waouh vous savez mais il ya dix ans c'était le studio des rêves à meurent et aussi une grande vécette à l'époque il était à meurtre la victime imbécile le juge chancard il est réduit à jouer les brôles de pandy on a vu le mieux pour éclairer son talent sa volonté pour vous me parler de monsieur gustavolonté ce n'est pas mon regard mais vous laissez pas abuser par son masque bien ne vaut pas voir sur l'écran sur son masque voyez moi les petites vieilles en aurait l'appétit coupé c'est sûrement la raison pour laquelle le savoir glacia c'est son opportunité en a carrément ne l'aurait club capable de faire ça au pauvre jackhammer nous sommes pas certains que plus à volonté il soit coupable l'entêt bien sûr qu'il est coupable comment je le sais je sais tout c'est mon boulot quel genre de personne était monsieur jackhammer quel genre de personne oh si vous saviez jackhammer continuera de battre dans nos coeurs comme le dernier roux d'action et tout simplement superbe dans la série d'essentie moi et de maître je suis tenté d'avoir entendu parler de ça mais un incident a vu hier cinq ans pendant un tournage il a malheureusement duré de travail après ça on m'a dit à jouer le rôle du méchant dans une série pour enfants et en plus on m'a dit qu'il était payé dans le lance-pierre ça ne vous permet pas ça vous met la marme à la marme à l'oeil voilà moitié du sous-son pourquoi êtes-vous si sûr que l'onté était l'assassin je me trouvais ici hier oui monsieur j'y suis resté de 13h à 17h lorsque le corail est découvert alors le style du meurtre ou le meurtre le meurtre a eu lieu se trouve à gauche par ici alors si quelqu'un peut passer au studio il doit forcément passer devant moi une seule personne est passée ici entre 13h et 14h30 lorsque le crime a eu lieu et il s'agissait de monsieur l'onté oui je l'ai vu mais monsieur l'onté dit qu'il dormait sur sa loge et bien entendu oh bien entendu qu'il dit ça il est pas si bête mais il n'est pas le seul à être passé par là il est le seul à être passé par là c'est lui l'assassin vous pouvez parler tout ce que vous voulez ne serait-ce pas l'heure de rentrer chez vous par hasard il n'y a rien à voir ici circuler en fait mais en fait c'est monsieur l'onté qui nous envoie je me dirais bien que vous avez l'air louche montrez-moi une demande officielle et je vous laisserai peut-être entrer manifestement cette dame ne se prend pour la chaise et on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère que ça vous aura plu on se retrouve bientôt pour la suite de ce let's play c'était tjf stay tuned vous Sous-titrage ST' 501